La jolie petite moto que vous voyez là, très pertinemment baptisée hipster dans son style néo-rétro. Cette petite moto va signer la renaissance d'une marque du 20e siècle, une marque italienne. C'est une marque que beaucoup ne connaissent certainement pas, mais c'est une marque championne du monde dans les années 50, FB Mondial, spécialisée dans les petites cylindrées 125 et 250 cm3. Pour 2016, FB Mondial s'est associée avec une autre entreprise italienne, Pelpi International, pour faire renaître cette marque. Ce qu'on sait, c'est que Pelpi International est le distributeur du taïwanais Aeon. Donc, logiquement, on sait que cette petite moto va être produite en partenariat avec Aeon. Pour autant, elle sera assemblée en Italie et bénéficiera a priori d'un moteur Piaggio, un moteur 125, 4 temps, 4 soupapes, refroidissement liquide que l'on connaît déjà bien puisqu'il équipe pas mal de modèles Derby, Aprilia, etc. Donc, le développement est assuré en Italie. Une partie de la production se fera plutôt à Taïwan, mais on sait que tout sera assemblé. Donc, en Italie, ils veulent sortir des modèles plutôt haut de gamme sur le segment 125. Donc, vous remarquez par exemple ici une fourche inversée, vous remarquez un bel échappement à double sortie. Le moteur développera 15 chevaux. Bon, pour l'instant, il est Euro 3, mais il devrait passer bien sûr Euro 4 fin 2016. Au niveau du freinage, eh bien, on a deux disques, mais pour l'instant, ni ABS, ni freinage couplé. A priori, comme les modèles sortiront aussi en 250 cm3, eh bien, nous aurons un ABS même sur les 125, mais ça, ce sera pour la fin 2016. Donc, les motos devraient arriver à la fin du printemps, normalement, distribuées dans le réseau Léonard, les petits 125 custom que vous connaissez certainement. Le tarif aux alentours des 4 000 euros. C'est vraiment un positionnement haut de gamme sur ce segment néo-rétro. Mais on peut dire qu'en tout cas, le look est prometteur. On attend d'ailleurs d'autres modèles. Allez, salut !